Morgane est une jeune sorcière. Elle intègre une nouvelle école, une académie réservée aux seuls êtres magiques. Les autres élèves accueillent Morgane avec un gâteau, mais l'un des élèves est un imposteur. Peux-tu deviner lequel ? Ce garçon est le seul qui ressemble à un humain. Et comme cette école n'accepte pas les humains, il n'a pas sa place ici. Morgane va s'installer dans la résidence de l'école. Elle peut choisir entre ses trois colocataires. D'abord, il y a Wanda, qui est un loup-garou. Ensuite, il y a Ellie, une vampire. Et voici Zelda, qui est elle aussi une sorcière. Peux-tu aider Morgane à faire le bon choix ? La chambre de Wanda est tout en désordre et tous les tissus sont déchirés. Vivre avec elle n'a pas l'air d'être très agréable. Et Zelda a un livre intitulé « Comment jeter un sort à sa colocataire » sur son étagère. Morgane devrait donc choisir Ellie. Morgane entre dans la bibliothèque et examine les étagères. Il y a des livres et des coupes d'or. Elle a entendu des rumeurs au sujet d'un passage secret menant à une pièce secrète de la bibliothèque. Peux-tu aider Morgane à le trouver ? Tout ce qui se trouve sur ce mur est couvert de poussière et de toiles d'araignées. Mais regarde de plus près cette coupe d'or. D'après la date gravée, c'est la plus ancienne de l'étagère. Mais elle brille pourtant plus que les autres. C'est suspect. Morgane devrait donc essayer de la déplacer. Une porte secrète s'ouvre et Morgane entre dans un couloir sombre. Elle le traverse et trouve trois sculptures. Mais une seule d'entre elles n'est pas fausse. Peux-tu me dire laquelle ? La deuxième statue est transparente. C'est un fantôme. Et la troisième statue bouge. C'est une personne qui fait semblant d'être une statue. La seule vraie statue est donc la première. Morgane demande au garçon statue « Quel est cet endroit ? » Mais il ne lui répondra qu'à condition qu'elle élucide son énigme. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je m'anime avec le vent. Qui suis-je ? Morgane ne parvient pas à résoudre ce mystère. Et toi ? La bonne réponse est un écho. Le garçon statue jette un sort à Morgane et elle s'endort. Au bout d'un moment, elle se réveille dans une cage. Il lui dit « Je vais te donner une dernière chance de t'échapper. Jouons à un jeu. Il y a trois leviers. Tu ne peux en choisir qu'un seul. Si tu pousses le premier levier, la cage se remplira d'eau en quelques secondes. Le deuxième levier fera apparaître deux tigres affamés dans ta cage. Et si tu pousses le troisième levier, la cage se remplira de moustiques mutants. Leur piqûre est fatale. Quel levier Morgane doit-elle choisir ? Elle doit choisir le premier levier. Les barreaux de la cage ne pourront pas retenir l'eau. Morgane assiste à un concours de biologie zombie. La prof, Lady Jessica, montre à la classe trois zombies et dit « Au fait, l'un de ces types est mon ex-petit ami. Peux-tu deviner lequel ? » Jette un coup d'œil au tatouage de Lady Jessica. Nous savons maintenant que le prénom de son ex commence par un K. Le deuxième zombie a une étiquette sur sa jambe. Avec le prénom Kevin. C'est donc lui l'ex-petit ami. Morgane se rend à la cantine de l'académie et rencontre trois garçons. Magnus, Merlin et Drake. Tout le monde parle du bal de l'école. Le lendemain, elle reçoit des messages des trois garçons. Magnus dit « Salut ma belle, voici mon invitation. Mon elfe te livrera une robe de soirée parfaitement assortie à mon costume. Retrouve-moi dans la salle principale à 20h. » Merlin dit « Coucou, tu veux aller au bal avec moi ? » « J'ai entendu dire que tu ne danses pas très bien. Moi non plus. On pourrait se retrouver tôt et s'entraîner pour ne pas se ridiculiser en public. » Et Drake dit « Morgane, je crois que tu es mon âme sœur. Allons dîner dans ma maison près du lac au lieu d'aller au bal. J'ai une super collection de films. » Lequel Morgane doit-elle choisir ? Magnus ne lui a même pas demandé si elle voulait l'accompagner. Il est trop sûr de lui. Et elle connaît à peine Drake. Aller chez lui pourrait être dangereux. Morgane doit donc choisir Merlin. Morgane se rend au magasin du coin pour s'acheter une belle robe. Mais il n'en reste que quelques-unes. Elle doit choisir une de ses quatre robes. Peux-tu voir une différence entre elles ? La troisième robe a un ornement en dentelle légèrement différent. Le soir, Morgane rentre dortoir en traversant le jardin. Elle trouve sa colocataire Ellie couchée inconsciente dans les rosiers. Les professeurs pensent que quelqu'un lui a jeté un sort de sommeil. Le seul moyen de l'aider est de retrouver le sorcier et de lui faire annuler la malédiction. Morgane interroge trois témoins. La cuisinière dit « Je nettoyais la cuisine et j'étais sur le point de partir après ça. » La bibliothécaire dit « Je lisais un livre. C'était tellement intéressant. J'ai passé ma journée à l'intérieur et je n'ai pas vu ce qui se passait dehors. » Et le jardinier dit « J'arrosais les lisses de l'autre côté du jardin. Je n'ai rien vu. » Qui a jeté un sort à Ellie ? C'est la bibliothécaire. Elle a sali ses chaussures dans la boue en ensorcelant Ellie dans le jardin. Enfin, Morgane se rend au bal de fin d'année avec Merlin. Ils participent à un concours de danse, mais ne parviennent pas à atteindre la finale. Ces trois couples sont les grands finalistes. Soudain, le couple gagnant se transforme en grenouille. Le médecin de la ville examine les grenouilles et découvre que quelqu'un les a empoisonnés avec une potion magique. Mais ils ont pourtant mangé et bu la même chose que tous les autres participants au concours. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Ils ont dansé avec une rose entre les dents. Tu te souviens ? Et les roses ont été trempées dans la potion. Merlin propose à Morgane une visite romantique du château de son arrière-grand-père. Il dit « Cet endroit est abandonné, et personne n'y est entré depuis cent ans. » Waouh ! Et si on l'explorait ? Morgane trouve quatre détails bizarres dans le salon. Peux-tu les voir aussi ? Il y a un ordinateur portable sur la table poussiéreuse. Il n'y avait pas d'ordinateur il y a cent ans. En outre, les fleurs de ce vase sont toutes fraîches. Il y a une photo en couleur encadrée sur le mur. Et il y a treize divisions au lieu de douze sur cette vieille horloge. Merlin et Morgane descendent à la cave. Selon les rumeurs, un livre magique très puissant y est caché. Il trouve une grande boîte en pierre. Mais malheureusement, elle est fermée à clé. As-tu une idée de comment l'ouvrir ? Cet étrange bas-relief avec des runes magiques est une serrure à combinaison. La fleur a six pétales. Il faut la faire correspondre avec une étoile à six branches. Le trèfle à quatre pétales, tout comme ce carré à quatre côtés. Et enfin, l'étoile à cinq rayons, tout comme une main humaine à cinq doigts. Et voilà ! Merlin ouvre le livre. Soudain, il crie. C'est un faux ! Quelqu'un a dérobé l'original ! Comment l'a-t-il su ? Il y a un code-barre moderne sur la couverture de ce livre. Morgane et Merlin parcourent les lieux et trouvent un couloir violet. Ils tombent sur trois portes menant au livre de magie original. Mais chacune des portes cache un danger. Il y a des piranhas affamés derrière la première porte. Il y a une famille de vampires derrière la deuxième porte. Et il y a un sorcier maléfique derrière la troisième porte. Par quelles portes doivent-ils passer ? Morgane et Merlin doivent choisir la première porte. Les piranhas ne peuvent pas survivre sans eau. Ils ne sont donc pas dangereux. Enfin, nos amis retrouvent le livre. Mais le fantôme de son auteur hurle soudain. Ce livre est trop précieux. Il ne doit pas être confié à la mauvaise personne. Vous devez donc d'abord résoudre mon énigme. Je construis des châteaux. Je détruis des montagnes. Je rends certains hommes aveugles. Et j'en ai d'autres à voir. Qui suis-je ? La réponse correcte est du sable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada